Voilà, une petite intermède sympathique, vous allez voir, qui va être présentée par Elie Guillou. Elie Guillou qui est partout cette année sur le festival Étonnant Voyageur. C'est un chanteur, c'est un slameur, c'est un poète, c'est un écrivain, c'est un auteur, c'est un metteur en scène et c'est un lecteur. Voilà, il cumule tout ça, mais vous voyez, sur ses frais, les épaules, tout se passe bien. Et il va donc discuter avec des gens que je connais depuis si longtemps, mais qu'on n'avait pas vus depuis, je crois, 8 ans. Je vais appeler Rouda d'abord. Viens, Rouda. Rouda qu'on retrouvera tout à l'heure, qu'on retrouvera tout à l'heure puisqu'il a écrit son premier roman. Rouda nous accompagne depuis un bon bout de temps, j'aurai l'occasion de le redire. Et puis Lior, son compère de 129H, qui est venu lui aussi plusieurs fois ici au festival Étonnant Voyageur. Et puis Julien Barré, qui va nous rejoindre aussi. Tu as l'ouvrage, tu as tout à présenter ? J'ai tout ce qu'il faut. On vous laisse la scène, les garçons. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans ce créneau réservé à la digestion, on le sait, à 13h30. Bienvenue à tous les trois. Je vais vous tutoyer parce que ce sont de bons amis, donc si je les vous vois, ça sonnera faux. Je vais vous présenter rapidement. Julien Barré, tu es auteur linguiste, tu es aussi formateur en prise de parole. Tu fais aussi des tas de choses, tu as fondé trois sites web, dont l'un a fait une critique d'un spectacle à moi il y a une dizaine d'années. C'était pas si mal dans mon souvenir, je crois. Et tu es aussi l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier qui s'appelle le grand livre des punchlines de Sénèque à Necfeu. Ça sort le 1er juin et c'est, je crois, disponible au Salon du Livre. Lior, toi tu es rappeur et slameur. Avec Rouda, vous êtes fondateur du collectif 129H, qui est un des mouvements pionniers du slam en France depuis plus de 20 ans. Et tu es aussi, et ça je l'ai découvert, membre du conseil d'administration de la Ligue Slam de France. Tout à fait. Et auteur de ce livre dont on va parler. Et enfin, Rouda, rappeur et slameur également du collectif 129H, mais aussi depuis cette année, auteur avec ton livre Les Monus, paru aux éditions Liana Lévy. Et on te retrouve à peu près 14 fois sur le festival à partir de maintenant. Voilà. Et donc, on va parler de ce livre qui s'appelle L'atelier Slam, écrire et dire des mots qui claquent. Et c'est un livre dans lequel vous mettez en partage l'expérience de nombreux et nombreux ateliers que vous avez menés à travers cette collaboration avec Julien Barret. Ma première question, en tant qu'auteur, vous animez beaucoup d'ateliers dans votre pratique professionnelle. Quelle place ça représente pour vous et qu'est-ce que cette transmission vous apprend ? Et voilà, c'est ça ma question. Qui commence ? Allez-y. Alors, je vais commencer. La place des ateliers d'écriture, ou plutôt des ateliers slame, parce qu'il ne s'agit pas seulement que d'écriture, mais aussi de prise de parole, est très importante dans notre parcours professionnel. En fait, dès nos débuts artistiques, on a toujours été dans ce processus de transmission. Et ça nous permet de nous nourrir à la fois dans l'échange avec nos participants et d'en apprendre d'eux en même temps qu'on transmet. On apprend énormément des gens avec qui on travaille, puisqu'on passe par des côtés ludiques dans notre pratique et on essaye de transmettre ce goût pour l'écriture et la prise de parole. Et dans cet échange-là, on apprend nous-mêmes aussi énormément des gens avec qui on travaille. Et pour quel public vous menez ces ateliers ? Alors, on essaye de montrer déjà que le maniement des mots est finalement assez simple, avec des techniques accessibles. Il faut pouvoir juste déclencher l'écriture. Donc là, c'est vraiment notre envie de transmission. Et partant de ce principe, ça peut se décliner avec tous les publics. On travaille avec des écoles primaires, des collégiens, des lycéens, des universités. On intervient en milieu carcéral, pour des bibliothèques, des SMJ. Et à chaque fois, on essaye de montrer à ces publics-là qu'ils sont à égalité, à égalité devant le maniement des mots. Et qu'il est utile, plaisant, peut-être parfois nécessaire, de jouer avec les mots pour transcrire une émotion, partager une vision du monde à l'écrit et nécessairement à l'oral, puisque c'est notre discipline. On y reviendra. Il y a une partie du livre qui est consacrée à la mise en voie aussi. Est-ce que je peux répondre à la question ? Pour resituer ta question dans un cadre rhétorique et linguistique, on assiste au retour de l'éloquence depuis une dizaine d'années en France. La classe de rhétorique a été supprimée en 1902. C'était la classe de première. Et Roland Barthes, dans un cours au Collège de France sur le haïku, il disait, donc le haïku qui est pratiqué par les japonais, par tout le monde. Il disait, à partir de la fin du 19e siècle, le mot d'ordre de l'école, qui était apprendre à écrire, s'est devenu apprendre à lire. Et en 1902, la classe de rhétorique, on lui a substitué une classe de français, du commentaire composé de la dissertation, une classe de lecture. Et aujourd'hui, on assiste au retour de l'écriture, de la prise de parole, ce mouvement auquel on participe tous les trois à travers ce livre, c'est-à-dire le renouveau d'apprendre à écrire, apprendre à dire, la rhétorique, l'école qui a été fondée par les jésuites à la Renaissance, qui était une école pour prendre la parole, pour écrire des discours. Et c'est ce à quoi on participe. Et c'est en ce sens que l'atelier d'écriture est fondamental dans notre pratique, à la fois théorique et pratique, précisément, de la parole, parce que c'est un aller-retour permanent, un cercle vertueux de la parole, qui permet d'aller et venir entre la réception de la langue et la pratique, qui s'alimente comme ça. Tu l'as bien compris, Julien Barré, notre caution scientifique dans cette histoire. Hier soir, il y avait la scène ouverte, l'open mic slam animé par vous deux. Et vous l'avez introduite en expliquant que le slam n'était pas un genre musical, ni un genre littéraire, mais un moment, un dispositif. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu plus ? Effectivement, il y a du fait du succès commercial du plus connu des slameurs en France, à savoir Grand Corps Malade, beaucoup de gens connaissent ce mot à travers lui et du coup interprètent cette discipline comme une sorte de parler, chanter sur une musique. Or, le slam, c'est plutôt un moment qu'un genre, dans le sens où le slam n'existe qu'à travers la scène ouverte, où chacun peut venir s'inscrire sur un pied d'égalité, pour venir partager un temps d'oralisation d'un texte, qu'il soit écrit, improvisé, lu, récité. Et quel que soit son univers, son genre, on peut venir s'inscrire, on a trois minutes à soi sur scène, pour venir partager ce moment avec d'autres gens dans le public, qui sont à la fois spectateurs et potentiellement acteurs de la scène aussi. Et juste pour vous donner une idée de ce qui s'est proposé hier soir, il y a eu un chant maori, un chant sacré, une scénette de théâtre, un poème en alexandrin sur les gardes barrières, un chant du pays galop, du rap, un poème contemporain un peu façon Tarkos, une lettre aussi adressée à un chien. Et dans le livre, vous explorez différentes formes de textes et vous proposez des déclencheurs d'écriture, comme vous l'avez dit, qui peuvent être la crostiche, l'égotripe, le portrait, le discours, la recette imaginaire, la lettre, le haïku, l'inventaire, la fable, la personnification, le pastiche, le sonnet, l'à peu près, que j'aime beaucoup, les rimes multisyllabiques et le remix. Est-ce que vous pouvez nous en explorer quelques-uns ou nous donner des exemples ? Avec plaisir. Alors peut-être, par exemple, moi j'aime beaucoup le remix. Alors, je suis dessus, c'est génial. Ah non, c'est pas le remix auquel je pensais. Le remix, c'est la synthèse de plusieurs des exercices précédents dans une nouvelle formulation. Peut-être avant d'arriver au remix, partir du pastiche ? Ce que je peux dire en attendant qu'ils présentent un jeu, c'est que c'est un cahier d'activité. L'idée, c'est vraiment de présenter des outils ludiques d'écriture pour, comme on l'a dit, déclencher le processus. Donc il y a des consignes qui se veulent claires et intelligibles, et aussi un espace pour pouvoir écrire directement sur l'ouvrage. Alors, peut-être présentation très commerciale. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a la mission, alors par exemple, finalement j'ai choisi le pastiche. Donc je vous lis la mission, écrire un texte à la manière de ton poète, rappeur, slammer, chanteur préféré. Dans les objectifs, on indique imiter le style, la forme, voire le thème d'un texte original. Et après, on donne des étapes d'écriture. Des étapes, mais je ne vais pas vous les détailler. Mais je peux vous donner l'aperçu pour chaque consigne d'écriture. A chaque fois, on s'est prêté au jeu nous-mêmes de répondre à nos propres contraintes. Donc là, c'est à la manière de la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Et le pastiche s'appelle le Mbappé et le Messie. Lionel Messie, ayant jonglé toute l'année, se trouva fort embêté quand la coupe du monde fut terminée. Plus un seul petit échantillon de feintes de corps ou de petits ponts. Il alla crier à l'aide, chez le meilleur des bipèdes, lui priant de lui prêter un peu de style pour subsister jusqu'à la saison d'avril. Je vous paierai, lui dit-il, avant l'été, fois d'argentin, en grosse berline, en sac à main. Mbappé n'est pas prêteur, c'est son défaut le moins banal. Qu'avez-vous fait en finale, dit-il à ce carotteur ? Nuit et jour sur les écrans, je jonglais, ne vous déplaise. Vous jongliez ? J'en suis fort aise. Eh bien, driblez maintenant. L'idée, c'est d'avoir des formes poétiques dans lesquelles, donc des formes, c'est une fable, c'est une forme, un sonnet qui est la forme poétique la plus démocratisée dans l'Occident depuis son invention en Sicile sur les pas des troubadours. Mais à ces formes classiques, du sonnet, de la fable, on ajoute des formes contemporaines, dont celles que Lior a inventées, c'est-à-dire une recette de cuisine, mais en slam. Et donc, on donne des exemples, des aperçus dont Rouda vient de vous lire un. Et moi, je vous lis l'aperçu que j'ai écrit pour la fable, en octosyllabes rimées. L'orange était bien trop pressée, c'était là son tempérament. Elle n'arrêtait pas de courir, allant billes en tête en avant. Elle se pressait à en mourir et c'était pareil au volant, passant toujours au feu orange, jusqu'au jour où un gros caddie, souffrant de la même maladie, lui grilla la priorité. Résultat, elle s'est fait squeezer, elle n'est plus là pour en parler. Moralité de cette histoire, ne soyez jamais en retard. On théorise ça, on simplifie, on donne des exemples pour transmettre, pour donner les outils à chacune, chacun, de s'approprier à la langue française les formes qui existent, les figures de style et produire ces textes. Alors, je vais revenir au début. Le livre a cet avantage qu'il est très progressif et qu'il vous propose d'abord, avant de vous lancer dans l'écriture, de trouver votre nom de slameur. Donc, il y a plusieurs propositions. Choisis le prénom de ton artiste préféré et associe-le à ton aliment favori. Trouve un mot qui raconte ton histoire ou évoque une référence, puis accole-le à ton prénom. Ou bien fais suivre ton prénom d'une série d'adjectifs qui te définissent, genre petit moche mais sympa, un peu long peut-être. Je me suis arrêté personnellement à cette étape. Trouver un nom, c'est très difficile. Donc, j'ai pensé le prénom de ton artiste préféré, associe-le à ton aliment favori. J'ai pensé à Rouda Frisé par rapport à la salade. Voilà. Excellente référence. Comment vous l'avez pensé, la progression de tous ces déclencheurs d'écriture ? Il y a des jeux, il y a des consignes, il y a des conseils de mise en voie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette progression qui est, on sent, très... L'idée, c'était de créer une porte d'entrée vers l'écriture et la prise de parole à travers des consignes simples et ludiques. Donc, la progression, elle se veut progressive. C'est un manque de vocabulaire flagrant. Merci. Merci de rendre ça un peu intellectuel. Et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir, comme ça, par étapes, aboutir à une forme de répertoire qui permet, au fur et à mesure, de constituer différents textes sur différentes formes. On dit, d'ailleurs, très rapidement dans le livre, que la contrainte crée de la liberté. C'est-à-dire que le fait de mettre un cadre, d'imposer une forme, va nous pousser à nous dépasser et à faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait initialement. Donc, par étapes, comme ça, on arrive à trouver différents thèmes, créer différentes formes, approfondir différentes figures de style et les placer au fur et à mesure dans nos productions pour arriver jusqu'à la dernière partie du livre, qui est en fait une page blanche, de multiples pages blanches. Elles sont saumonnées, mais c'est une image. Et l'idée, c'est de pouvoir s'exercer, reprendre des jeux qu'on a déjà fait au préalable. Et on a plusieurs façons d'envisager cet ouvrage. On peut le prendre dans une continuité, suivre le parcours, ou picorer un exercice, un jeu, une façon de mettre en voie et faire des allers-retours comme ça à l'intérieur du livre. Cette question de la progressivité posée par L.E.G.U. est particulièrement pertinente puisque, au-delà d'avoir un répertoire de formes, un répertoire de figures de style, une sorte de carburant pour alimenter, pour mettre en mouvement cette forme, il faut une progressivité éditoriale. Et c'est le travail éditorial qu'on a fait avec la maison d'édition, de faire que vous entrez dans un cahier d'activité pas à pas avec un petit peu d'aléatoire et des choses qui sont logiquement pensées, de telle sorte que sans vous en rendre compte, de loin en loin, de proche en proche, de page en page, vous arriviez à produire un poème en passant par les différentes étapes. Et donc c'est un livre, moi j'anime aussi des ateliers d'écriture sur d'autres formes, mais c'est un livre qui s'adresse aussi à toute personne qui aimerait ou anime déjà des ateliers. Donc on peut le faire seul chez soi ou s'appuyer sur cet ouvrage pour créer un cycle d'écriture. Et je voulais savoir, le livre est sorti déjà il y a quelques semaines, quelques mois, est-ce que vous avez eu des retours de gens qui s'en sont servis pour animer des ateliers ? Pour l'instant, on a des retours de lecteurs ou des retours d'auteurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. J'ai même été témoin d'un auteur, d'une autrice qu'il a eu entre les mains allongée, qui a juste parcouru et qui a écrit un poème directement. Donc là je me suis dit, le truc a l'air de marcher un petit peu. Mais on n'a pas eu encore de retour de gens qui s'en sont emparés eux-mêmes pour animer un atelier d'écriture. J'ai eu un retour d'un proviseur d'établissement scolaire, de collège, qui m'a dit l'avoir trouvé très bien et qui, je pense, va l'offrir à ses professeurs de lettres pour qu'ils puissent s'en inspirer et éventuellement proposer des consignes ludiques à leurs élèves. C'est un peu là où je voulais en venir. Après, si je peux rajouter juste un petit élément sur le parcours. Le parcours n'est pas enfermant, on n'est pas dans le formalisme. On peut aussi faire le choix simplement de se perdre au hasard à l'intérieur de nos propositions ou grâce à l'index de choisir un jeu d'écriture qui pourrait nous plaire et le travailler de manière isolée. Et même un jeu d'écriture peut lui déclencher l'écriture d'un texte dans sa totalité. Et en somme, c'est un manuel de rhétorique réactualisé à notre époque en 2023 et présenté de façon ludique. Si vous lisez Cicéron Quintilien, c'est quasiment des manuels de développement personnel ou des manuels ludiques très concrets qui vous disent comment vous tenir, comment articuler, comment faire des exercices de mémorisation. Et on reprend tout simplement une transition très ancienne gréco-latine de l'éloquence qu'on met à la sauce slam contemporaine. Et vous, Julien Barret, vous êtes linguiste. Rouda Elior, vous animez les ateliers d'écriture. Comment ça s'est fait, votre rencontre autour de ce livre ? Et il y a toute une partie consacrée notamment aux figures de style avec des figures de style dont personnellement je n'avais jamais entendu parler que je vais vous laisser présenter. Nous non plus, rassure-toi. Alors, l'anaphore, je connaissais grâce à François Hollande, moi président de la République. C'est une figure de style très prisée des hommes politiques et des femmes politiques aussi, bien sûr. Et de Georges Perec, je me souviens. Et de Martin Luther King, I have a dream, etc. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces autres figures de style un peu obscures comme la paréchèse, le totogramme ou l'anadiplose, ce qui est super pour briller dans les dîners ? Moi, je veux bien expliquer l'anadiplose, si tu me permets. Je vais donner un exemple très simple. Trois petits chats, chat de gouttière. Vous connaissez tous la comptine. C'est une anadiplose. On reprend la fin, le dernier mot ou la dernière syllabe d'une phrase pour la remettre au début de la suivante, etc. Donc ça, c'est plutôt pour briller au goûter. Exactement. À la sortie de l'école primaire. C'est mon secteur. Il y a tout un tas de figures que la rhétorique antique, ancienne, classique, appelait harmonie imitative, qui sont de l'ordre de la rime, des assonances, des allitérations, dont une m'interpelle particulièrement parce qu'au-delà, comme l'allitération d'inclure des répétitions, par exemple de consonnes pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, ou alors de voyelles tout conspire et conspire à menuire Racine et Corneille, c'est une figure, la paréchaise, qui inclut un fragment lui-même déjà signifiant, comme dans les exercices de Queneau, qui est le plus grand. Nous, on s'inscrit un peu dans cet héritage de Queneau ludique, de louvoir de littérature potentielle. Et donc, il donne comme exemple de la paréchaise, dans un des 99 exercices de style qui consiste chaque fois, d'une manière différente, à décrire la même scène dans un bus, dans ce bus qui transbaïtait, la tribune bustérieure de ce bus qui transbaïtait, etc. Il inclut le phonème bu ou bus à l'intérieur de son texte, de sorte que vous pouvez vous servir de la paréchaise si vous écrivez un texte sur les bars, et vous mettez... Je peux donner l'exemple ? Voilà. J'ai pris des bars de rire dans un bar, puis vient le coup de bar, et je me barre en me disant, ben, de bar, bar, à bar, beauté dans la bière, et par les libars comme de la barbaque, moi, ça me rend bar, m'embarrasse même, mais qui tire la barre ? C'est moi, Bibi, c'est moi, Babar. Pourtant, dans ce bar, j'ai pris des bars de rire, des bars de rire, des bars de rire. C'est donc une paréchaise. C'est l'aller-retour entre théorie et pratique qu'on vient d'illustrer. C'est plus clair, et si Julien Barret va un peu vite dans ses explications, il y a le livre, qui, lui, va par étapes. J'aimerais finir, peut-être, par tout le paragraphe consacré à la mise en voie, qui est plus singulier et qui est vraiment propre à la pratique du slam. Ça représente une partie de l'ouvrage que je trouve assez clé et qu'il distingue d'ouvrage d'écriture pure. Comment vous l'avez pensé ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? On l'a pensé, encore une fois, à partir de nos expériences et de nos parcours d'artistes de scène, de spectacles vivants et de parcours de slameurs depuis de nombreuses années. Et de montrer, en fait, l'idée principale, c'est surtout qu'il y a autant de slameurs et de slameuses qu'il y a de manière d'écrire et de slamer. Le slam n'est pas un genre, ce n'est pas un format. Et les petits outils d'oralité qu'on propose aident chacun et chacune à trouver son propre style, sa propre manière de dire. Nous, on aime bien parler d'oralité au pluriel, c'est-à-dire que les oralités sont nécessairement plurielles. Et on va juste partager un petit peu, nous, de nos petits outils pour montrer que chacun peut trouver sa propre manière de faire, son propre style oratoire. parmi les exercices qui sont proposés pour la mise en voie, il y en a un qui s'appelle la langue de feu, que je ne vais pas me risquer à faire moi-même, mais si l'un de vous deux peut s'y essayer, quelle page ? La langue de feu, si vous voulez meubler, allez-y les gars, parce que le temps que je retrouve... Non mais, par rapport à ta question, Elie, l'idée de mettre ces outils de mise en voie, c'est vraiment, en fait, le slam, c'est un moment d'adresse au public. Et l'idée, c'est d'écrire en sachant que ça va être entendu. Et donc, pour être entendu, il faut trouver, maîtriser certains outils qui sont très simples, les outils de la prise de parole, l'articulation, le volume de voix, l'interprétation, de pouvoir faire vivre et ressentir les émotions qu'on a voulu transcrire dans nos écrits. Et donc, ça nécessite quand même d'acquérir comme ça des petites techniques qui permettent de transmettre au mieux ce qu'on a voulu écrire sur le papier aux oreilles. Donc, voilà, le slam, c'est des bouches et des oreilles. Il faut des gens pour parler, il faut des gens pour écouter et donc, il faut transmettre de la meilleure façon possible. Technique qui avait déjà été explicitée, exposée par Cicéron et Quintillien. Il revient beaucoup, Cicéron, je trouve. On revient toujours à Quintillien. Alors, mon cher Elie, tu m'as mis vraiment en difficulté parce que ce n'est pas l'exercice le plus simple. C'est mon plaisir. La langue de feu, c'est en fait un codage, mais ça pourrait être la langue de gueux ou la langue de jeu. C'est en fait dédoubler les syllabes pour chaque syllabe, à chaque mot. Par exemple, là, c'est sur le F. C'est difficile d'expliquer, tu l'as fait exprès, je le sais. Par exemple, comment ça va, ça deviendrait qu'au faux mon fan, ça fa va fa. OK ? Faites-moi grâce, s'il vous plaît, de vous faire un exemple beaucoup plus long. Ça se rapproche du gerané. Et considérez en fait que c'est juste rajouter une syllabe supplémentaire sur une syllabe qui existe déjà, mais ça peut se faire avec un gueux, avec un re, avec un ze, tout est possible. C'est une manière de créer en fait des virlangues. Les virlangues sont des phrases articulatoires, les plus connues, vous les connaissez toutes, la duchesse de l'archiduchesse, etc., les chaussettes de l'archiduchesse, sont des phrases un peu compliquées. Le fait de rajouter une syllabe, c'est se mettre en une difficulté en plus et donc travailler son élocution pour maîtriser ensuite, en retirant cette syllabe, maîtriser son texte à la perfection. Mais la langue de feu n'est qu'un avatar contemporain et ludique du javanais qui est une forme d'argot codé du 19e siècle, inventé par Cicéron, pratiqué aussi par les gitans, non ? Alors, il y avait des codages à l'époque de Cicéron aussi et le verlan ne date pas du 20e siècle. Mais c'est le javanais, c'est inclure la syllabe va, là c'était la lettre F, mais au lieu de dire un ga, on dit un gava. Et de même qu'il y a l'argot des bouchers, le louchébème, qui consiste à placer, au lieu de boucher, on prend le B, je ne vais pas vous faire l'explicitation, mais ça, boucher donne louchébème. Mais c'est un codage qui remonte au 19e siècle et j'en ai parlé avec Bernard Cerchi-Gligny, qui est un de nos grands linguistes contemporains. Je lui dis, mais ça vient d'où le javanais ? Il m'a dit, on en trouve les premières traces au début du 19e au bagne de Cayenne ou de Toulon. Enfin, c'était les mêmes personnes qui étaient envoyées de part et d'autre. Mais c'est pas au même endroit. On va dire Cayenne. Pour finir, Lior, hier soir, tu as fait un slam absurde. Est-ce qu'on peut finir par ça ? Avec grand plaisir. Et puis après, vous donnerez vos invitations pour le salon du livre. Avec grand plaisir. Alors, je m'excuse par avance si vous ne comprenez rien à ce texte ou quelques petites brides. Cette virtualité ne corrient pas dix mots haussés forts pour décririller l'orageur abscène de la gore. Il ne faut pas troublier, juste construisir avec émovement à prangesse sans se solitarire. Ça fait beaucoup de concepts pour les bourgnobles de notre épunc, les relifieux fanassins aux dyslons pathéretiques. En but, j'exurte à vous faire compendre l'inextiquable par l'ascense mime du verpillage inextangible. Insoncé et logique de l'absurde, exorciste de stèle juste pour art des milleurs de notre mondice. Implement, vivre le prafure sans ton qui plisse, être l'être morte et s'inventiler en frise sous réalis. Cossez les mâles que fabrime la fature uvaine, crêtez son uni bleu dans l'instase illumaine. Poncez de moi que je suis dragé ou drangé, vous aurez toujours une part punique du trangé. Je suis désolé. Attends, Eli, c'était un à peu près. C'était la figure de l'à peu près poussé à son extrémité. L'atelier slam, écrire et dire des mots qui claquent, c'est chez First Edition et vous pouvez le retrouver au salon du livre. On est tout à l'heure à 14h20 au stand 25 donc venez nous voir, ça nous fera plaisir de vous signer un petit exemplaire et merci beaucoup pour votre écoute. Mais vous n'êtes pas ce soir à l'univers aussi ? Non ? Rouda fait la lecture musicale de son roman ce soir, je vous invite aussi à y aller, ça va être un formidable moment. C'est au Château-Briand. Oui, c'est au Château-Briand. Mais je ne serai pas seul, je suis accompagné de Diati Diallo et de Nawel Ben Krayem ainsi de deux pianistes qui s'appellent Nicolas Segui et David Vido. Ça va être un grand moment. Et on signe ce livre dans 25 minutes au stand 25 sur le salon du livre. C'est ça, sortez tous et n'écoutez pas les autres. Merci Julien. Merci Julien. Merci.